Donc, moi, je vais vous parler des éditions Sciences et biens communs. Donc, c'est un nouveau projet d'édition, en fait, qui est né en 2015, donc au courant de 2014, mais vraiment qui s'est formalisé en 2015. Donc, il est né, en fait, comme un projet pilote de l'Association Sciences et biens communs. Donc, pour ceux et celles, peut-être, qui ne connaissent pas l'Association Sciences et biens communs, c'est une OBNL qui a été fondée à Québec en 2011. Donc, la mission est de stimuler la vigilance et l'action pour une science ouverte au service du bien commun. Donc, on a un ensemble de projets qui va des colloques à des ateliers, des débats, des participations à des consultations publiques, etc. Et puis ça, bien, c'était un autre projet qu'on a voulu mettre en place, en collaboration aussi avec le projet SOA dont Thomas nous a parlé tout à l'heure, et puis le réseau OCSD-NET. Je dirais tout d'abord qu'à l'Association Sciences et biens communs, on avait déjà un projet, pardon, de revue, en fait, la revue Sciences ouverte. On voulait créer aussi une revue, justement, en libre accès avec un modèle d'évaluation ouverte. Mais parallèlement à ce projet-là de revue, qui est toujours un petit peu en démarrage, là, on s'est plus concentré sur les éditions Sciences et biens communs, on voulait un autre espace, un autre type d'espace qui sortait un peu du type de publication qu'on retrouve plus dans l'ordre normatif dominant de la science. Donc, il y aurait plus de possibilités de faire des choses à l'extérieur du cadre de l'article scientifique. Donc, notre projet éditorial, quel est-il? Donc, c'est vraiment un projet pour une science ouverte inclusive, pour favoriser plus de justice cognitive, plus de coopération, plus de collaboration aussi intellectuelle entre chercheurs ou non-chercheurs, dans les sud et dans le nord. Donc, quelques aspects, vraiment, qui sont au centre du projet. Donc, bien, tous les ouvrages sont en libre accès sur le web, bien entendu. On vise aussi à que les ouvrages soient accessibles à un large public. Donc, même si c'est des ouvrages scientifiques, donc, de faire des efforts importants pour que tout le monde puisse y avoir accès le plus facilement possible. Donc, les publications sont sous licence CC ou des équivalents. C'est ce qu'on recommande, mais ça pourrait varier selon les auteurs, selon les types de projets. On encourage bien évidemment la pluridisciplinarité. Les livres plurilingues aussi, donc, à date, la plupart des livres ont été surtout en français. Il y a un de nos livres dont je vais présenter un peu plus tard, qui a une partie en créole haïtien. Puis, on espère que ça va aller de l'avant en valorisant autant des traductions en arabe, en espagnol, en évé, en éwondo, en wolof. Donc, pourquoi pas pour vraiment valoriser la science, pas seulement en français ou en anglais, mais vraiment dans toutes les langues. Donc, c'est des livres aussi qui sont vivants et évolutifs, donc, qui sont appelés à... On les améliore au fil du temps. Il y a des nouveautés, il y a des choses à ajouter, des références à changer. Donc, voilà. C'est aussi important pour nous de diffuser, puis de faire des ouvrages collectifs qui rassemblent aussi des auteurs de différents pays, de différentes régions du monde, qui sont écrits en ayant aussi à l'esprit un public issu de différents pays, de différentes cultures, de différents continents, etc. Donc, par exemple, c'est aussi important d'inclure des références, pas seulement à des auteurs du Nord, pas seulement aux pays du Nord, mais vraiment de manière beaucoup plus large pour essayer d'être le plus inclusif possible, puis que ça ne soit pas seulement une conversation entre auteurs occidentaux, européens ou nord-américains. Le comité éditorial est, bien entendu, lui aussi, pluriel. Donc, il y a des membres de plus d'une vingtaine de pays, puis on espère que ça va encore s'élargir de différentes disciplines, etc. Donc, ça, c'est un peu les quelques aspects qui sont vraiment au centre du projet éditorial. Donc, les éditions, si on sait bien comment, utilisent la plateforme Pressbooks. Donc, quelqu'un en a parlé un petit peu plus tôt ce matin, je ne me souviens plus qui. Donc, qui permet de produire et de diffuser des livres numériques. Donc, c'est basé sur WordPress. Donc, c'est un logiciel qui est assez facile à utiliser. En fait, une plateforme, pour ceux qui connaissent WordPress, donc ça s'utilise vraiment facilement. Donc, chaque livre, en fait, est comme un peu un mini-site WordPress. Donc, les livres qui sont créés sont aussi, il est aussi possible de les exporter en différents formats, dont PDF, EPUB, MOBI, etc. Nous, on propose aussi des livres imprimés parce que, bien, il y a un besoin aussi. Dans certains cas, il y a des gens qui préfèrent avoir un livre papier. Puis, c'est aussi parce que, bon, tout le monde n'a pas Internet nécessairement 24 heures sur 24 dans tous les pays du monde. Donc, c'est pour répondre à différents besoins. Donc, ça, c'était juste un exemple pour montrer un petit peu peut-être pour des gens qui n'étaient pas familiers avec WordPress, donc à quoi ça ressemble. Donc, c'est vraiment quand on est en train de travailler dans un livre, on est vraiment comme en train de travailler sur un site Internet. Donc, ici, ça, c'est quand on entre par la plateforme Pressbooks, donc ce à quoi ça ressemble. Et puis, quand on consulte, voilà les chapitres. Donc, c'est un environnement que nous, on trouvait agréable, on trouvait facile à utiliser. Ça permet, c'est facile de partager les chapitres aussi quand quelqu'un est en train de les lire, de les commenter, etc. Donc, le catalogue, qu'est-ce qu'on veut publier aux éditions Séances et bien communs? Bon, des ouvrages scientifiques, des ouvrages de sciences citoyennes, de sciences participatives, des essais sur les politiques scientifiques, des anthologies d'articles en libre-accès sur des thèmes reliés à la science ouverte, des manuels de méthodologie de la science ouverte, des manuels académiques, des actes de colloque. Bon, c'est assez vaste, donc il y a vraiment plein de possibilités à travers la maison d'édition. Nos collections actuelles, donc, celle pour laquelle on a le plus d'ouvrages pour le moment, c'est Portrait de femme. Il y a aussi une collection Séances et démocratie, Séances ouvertes au nord et au sud de la francophonie, etc. Donc, plusieurs collections. Donc, à l'intérieur de la collection Portrait de femme, donc, il y a la série Femmes savantes, Femmes de sciences, dont vous avez ici les photos, puis ici, donc, un des exemplaires. Donc, on est déjà rendu au deuxième tome. On est en train de travailler sur le troisième, le quatrième tome. Donc, dans ce cas-là, c'est des ouvrages de sciences participatives, donc, auxquels ont participé plusieurs auteurs de différents pays qui ont présenté aussi des femmes de différents pays, de différentes époques, pour montrer la contribution des femmes en sciences et pas seulement dans le sens très académique. Ce ne sont pas tous des femmes qui ont des doctorats ou qui ont fait des carrières universitaires, mais qui ont apporté une contribution significative en sciences, que ce soit la première femme infirmière, la première femme africaine, par exemple, à avoir gagné un prix Nobel de la paix, Wangari Matai, pour sa contribution, non seulement à son engagement citoyen, mais aussi son engagement scientifique. Donc, il y a aussi, à l'intérieur de la collection Portrait de femme, donc, une série, la série Citoyenne, en fait, qui est une série qui vise à valoriser différemment les travaux des étudiants. Donc, ici, c'est deux livres qui ont été, deux livres collectifs, qui ont été produits dans le cadre de séminaires de maîtrise en communication publique, dans des cours de la professeure Florence Piron. Donc, le but était vraiment d'essayer de valoriser différemment ce que les étudiants produisent, qui finissent souvent par disparaître. C'est des travaux qui ont été faits, mais on n'y a pas accès, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Donc là, bon, non seulement ils sont visibles, c'était des projets qui étaient motivants pour les étudiants, de faire un livre comme ça, qui soit accessible, qui puisse évoluer, qui puisse être amélioré. Voilà. Donc, une autre série. Donc, c'est un livre qui a été fait sur des portraits de femmes haïtiennes, engagés autant au niveau scientifique, culturel, artistique, social. Donc, ils présentaient 15 portraits de femmes haïtiennes. Donc, dans la collection Science et démocratie, on a fait un ouvrage, en fait, qui rassemblait tous les textes politiques de l'Association Science et Bien communs, essentiellement des mémoires qu'on avait déposées en différentes consultations publiques, donc, relatifs à la politique scientifique québécoise et canadienne. Donc, il y a différents projets aussi de livres à venir, des projets d'actes de colloque. Par exemple, on vient de faire un colloque sur la science ouverte en Haïti. Il y en a un autre qui va avoir lieu bientôt à Yaoundé. Donc, des projets d'actes de colloque pour cela. Il y a aussi un ouvrage intéressant qui va être sous la direction de deux professeurs haïtiens, donc, qui est tiré du premier festival de psychologie africaine organisé par l'association CITUOM Africa. Donc, un autre beau projet. Il y a aussi un projet sur l'évaluation ouverte par les pairs, un projet d'ouvrage sur les savoirs culinaires des femmes au Cameroun. Bon, comme je le disais tout à l'heure, le tome 3 et 4 du livre Femmes savantes, Femmes de sciences. Un autre projet collectif dans le cadre d'un séminaire en sciences de l'éducation sur des approches novatrices pour enseigner des objets complexes en interdisciplinarité. Donc, on a plein de beaux projets qui sont intéressants. On est ouvert à toutes sortes d'idées, vraiment. Puis, on peut ajouter toutes sortes de contenus, audio, vidéo. Vraiment, ça ouvre quand même beaucoup de possibilités. Puis, on trouvait ça bien intéressant parce que ça répondait à un besoin où des fois, on a envie de faire quelque chose qui touche à des thèmes scientifiques, mais pas nécessairement dans le cadre formel ou uniquement des articles scientifiques et dans les revues existantes déjà. Donc, bien, merci. C'est tout ce que je voulais présenter. Puis, pour nous rejoindre, bien, vous avez toutes les coordonnées ici. Puis, vraiment, pour toutes les gens qui auraient peut-être des idées de livres, d'ouvrages collectifs dans le cadre d'un cours, d'un séminaire, peut-être on pourrait faire un beau projet de livres sur l'écosystème du libre au Québec. En tout cas, il y a plein de possibilités intéressantes. Donc, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada